Au lieu de l'égarement dans la dernière vidéo, mes amis, bien le bonjour, je suis venu aujourd'hui pour m'excuser. Alors voilà, je m'excuse, je m'excuse d'avoir dans la dernière vidéo blasphémé en quelque sorte, j'ai dit des choses. Enfin, moi j'ai rien dit, je suis quelqu'un comme un autre, je suis un père de famille, je conduis une bagnole, c'est tout moi, je suis rien. Et puis à un moment donné, voilà, il y a des gens qui ont affirmé que la NASA a envoyé des mecs sur la Lune dans les années 60 et 70. Moi j'ai fait une vidéo et j'ai dit, il faut voir, voilà, mais j'ai rien dit d'autre, je veux dire au-delà de ça, au-delà de ça j'ai rien dit. Donc je ne comprends pas pourquoi cette polémique qui enfle, on est au-delà des 2000 commentaires à ce stade. Je suis venu m'expliquer, voilà, je pense que ce qui s'est passé dans la dernière vidéo mérite l'explication. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire un truc, il y a des gens qui me disent, tu sais, tu n'es pas un scientifique de l'espace, tu ne connais rien en espace, en conquête spatiale. Donc tu devrais quand même fermer ta bouche, voilà ce qu'on met. Alors ça, c'est une technique qui est utilisée très souvent dans les plateaux de télévision. Quand par exemple, vous avez la pauvre ménagère qui arrive, elle dit, oui, c'est l'inflation, on n'arrive plus, mon sac est à moitié vide, il ne me reste plus rien de ma retraite. On va lui dire, mais vous êtes statisticienne, vous êtes économiste, qu'est-ce qu'il vous dit que l'inflation a augmenté ? Qu'est-ce que vous en savez, vous ? D'accord ? C'est en fait, c'est une technique très courante que vous allez voir dans les plateaux. Vous allez voir, je vous ramène un scientifique du Clina et vous n'allez pas tenir 5 minutes devant lui. Anciennement, on disait, je vais vous ramener le grand Manitou, je vais vous ramener le frère inquisiteur, je vais vous ramener le grand sorcier, il va vous le mettre au bûcher, vous allez voir, vous allez changer tout de suite de vocabulaire. Oui, c'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent jusqu'à maintenant. Non, vous savez, moi je ne suis pas mieux qu'un autre, je vous l'ai dit, je suis un citadin. Par exemple, si vous me posez deux feuilles d'arbre et vous me dites, là il y a un arbre, c'est un citronnier et l'autre c'est un orangé, dis-moi lequel est lequel ? Je te donne 5 minutes de réflexion. Je vous assure, j'ai une chance sur deux de me tromper. D'accord ? Donc je ne suis pas mieux qu'un autre. Je n'ai pas fait des études vétérinaires par exemple, mais quand je vois un chien, je sais le reconnaître. Je sais aussi reconnaître le mouton, je sais aussi reconnaître l'âne également, mais il ne faut pas me demander au-delà de cela. Donc, n'ayant pas fait des études spatiales, mais en même temps, quand je vois une histoire du genre le Disney, je sais la reconnaître, c'est tout. Voilà, j'ai rien fait d'autre. Deuxième, il y a des gens, ça c'est un argument qui est revenu très 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 souvent, il y a des gens qui me disent, oui mais attention, l'argument massue, l'argument le plus fort qui nous permet de prouver que les Américains étaient sur la Lune, c'est que les Soviétiques n'ont rien dit. Tu vois ? Les Soviétiques, ils ont dit quoi les Soviétiques ? Ils n'ont rien dit. Donc si les Soviétiques n'ont rien dit, c'est que les Américains ont été sur la Lune. Alors bon, vous savez, moi je suis un petit peu limité, voilà, je vous l'ai dit, si le Soviétique ne dit rien, c'est que l'Américain a été sur la Lune. Ouais, c'est, je ne sais pas, en termes de déduction, juste comme ça, j'ai l'impression qu'il me manque quand même quelques étapes entre les deux. Mais bon, je vais vous dire un truc. Moi, n'est-ce pas, qu'on accuse d'inculte, d'ignorant, de détraquer, tout ça, j'aimerais quand même vous dire un truc. Premièrement, premièrement, sur le plan purement épistémologique, on n'a pas le droit d'associer des paroles à celui qui ne dit rien. D'accord ? Ça c'est déjà une base, je dirais une base fondamentale. Celui qui ne dit rien, on ne peut pas lui associer des paroles. Donc, les Soviétiques ne disent rien, ça veut dire donc qu'ils ont dit que les Américains étaient sur la Lune. Bon, c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu léger comme argumentaire. Autre chose encore, dans mon monde à moi, je reprends les termes de certains, de détraqués, de malades mentaux, tout ça, je reprends leurs termes. Dans mon monde à moi, l'URSS n'est pas un pays qui peut servir de caution, de caution morale, à quoi que ce soit. J'aimerais quand même vous rappeler, mes amis, que c'est un pays qui s'est fondé sur la propagande. Il y avait des commissaires politiques, il y avait de la censure, il y avait des goulangs. Mes amis, reprenez-vous, j'ai envie de dire, vous n'allez pas utiliser l'URSS comme caution pour quelque chose. Que l'URSS ait dit que les Américains ont été sur la Lune, ou qu'elle aurait dit le contraire, ou qu'elle n'aurait rien dit du tout, c'est quand même pas un pays, c'est quand même pas une union, n'est-ce pas, qui a un crédit quelconque chez les gens raisonnables. C'est tout. Donc, vous me dites, oui, alors l'ANES a été sur la Lune, n'est-ce pas, et puis, comme preuve, les Soviétiques n'ont rien dit. Waouh ! Je veux dire, une fois que vous avez commencé à consommer de la propagande, il n'y a plus de limites. Je vous dis un truc. Les Soviétiques, ils ont envoyé, par exemple, Gagarin dans l'espace. Monsieur Gagarin, premier homme dans l'espace. Enfin, premier homme dans l'espace, ce n'est pas complètement vrai, peut-être. C'est-à-dire qu'il a été dit, il a été théorisé, moi, je n'en sais rien, vous savez, moi, je ne suis pas mieux qu'un autre. Mais il a été théorisé que c'est le premier homme à être revenu de l'espace. Il y en a eu d'autres qui ont été envoyés dans l'espace, sauf qu'on les a lancés, on ne les a jamais retrouvés, les mecs. Ils sont partis, après, on les écoutait. On les écoutait, qui les écoutait ? Les Soviétiques, mais aussi les Américains, avec grandes oreilles. Tu vois, il s'est passé comme ça, l'écouteur regarde le mec. Waouh ! Le mec est parti dans l'espace et il ne va jamais revenir. Tu vois le truc. D'ailleurs, comment se passait la plupart des missions soviétiques ? Elles étaient, en général, couvertes de secrets. Et ils ne disaient pas, les Américains, eux, ils ont le sens du spectacle. Reconnaissons-le, ils ont le sens du spectacle. D'ailleurs, le sens du spectacle est très important pour la suite des missions Apollo. Mais en tout cas, les Soviétiques, eux, ils font tout en secret. Il n'y a rien comme ça. Genre, ils jouent au poker. Attends, 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 je dois faire une tête de soviétique. Il faut juste l'uniforme avec beaucoup de breloques. C'est très dur, très dur de faire une tête de soviétique. En tout cas, eux, ils ne disaient rien du tout. Et soudainement, ils t'annoncent, comme ça, le lendemain, oui, hier, Tavarich, Gagarin a été dans l'espace. Et il est revenu. On t'annonce des choses après coup. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si ça se casse la gueule, c'est silence radio. En plus, eux, en termes de casse-gueulerie, ils ont déjà commis pas mal de dégâts. Deuxièmement, l'histoire de Gagarin sur l'espace, ils ont menti. Ça a été même prouvé plus tard. C'est-à-dire que Gagarin, normalement, je prends la théorie officielle, devait atterrir dans sa capsule. Sauf qu'il n'a pas atterri dans sa capsule. Il s'est éjecté à 23 000 pieds. De sorte qu'il est tombé tout seul sans la capsule. Alors, comme ils avaient peur que son exploit, n'est-ce pas, ne soit pas reconnu, ils ont menti sur les modalités de l'atterrissage. Donc, les modalités de l'atterrissage, tel communiqué était fausse. Et par la suite, ils ont, quand ils ont été exposés, bon, ils ont corrigé, ils ont dit on a menti. Mais c'était pour la bonne cause. Imagine, tu travailles juste comme ça entre nous. Tu travailles dans une mairie comme ça, ou une préfecture. Il y a un type qui arrive pour déposer un dossier pour un passeport. Donc, il pose le dossier comme ça. Tu regardes l'extrait de naissance, c'est un faux. C'est un faux grossier. Tu découvres que l'extrait de naissance est faux. Tu le confrontes. Il va dire, d'accord, pardon, l'extrait de naissance est faux, mais le reste est vrai. Qu'est-ce qu'il dit que le reste est vrai ? Une fois qu'ils ont menti sur un truc, ils ont menti sur l'atterrissage de Gagarin. Mais peut-être qu'ils ont menti sur le décollage de Gagarin aussi. Parce que Gagarin, finalement, est-ce qu'il était vraiment dans l'espace ? Mais qui sait ? On n'a que leurs paroles. D'accord ? Donc, ce que je cherche à dire, je ne cherche pas à minimiser les exploits des Soviétiques. Ils ont eu des exploits. Ils ont fait beaucoup de choses dans l'espace. Mais ils ont tué beaucoup de monde. Ils ont eu de gros échecs aussi. Et une partie de leurs exploits était probablement vraie. D'autres étaient complètement des fakes. D'autres étaient probablement partiellement vraies. Mais probablement, ils ont rajouté par-dessus. C'est un petit peu comme le pêcheur qui va pêcher et d'attraper un poisson comme ça. Alors oui, il a vraiment été pêché. Oui, il a vraiment jeté la ligne. Maintenant, le poisson, peut-être qu'il a attrapé un petit poisson. Non, mais pas comme ça. D'accord ? Donc, les Soviétiques mentaient également à leur peuple. Et certains de leurs cosmonautes étaient considérés comme des divinités sur place. Leur gueule était sur des timbres, sur des affiches, sur la propagande du parti. Ils passaient à la télé. On donnait des cartes postales aux élèves à l'école. Je veux dire, ils étaient béatifiés, littéralement. Peut-être même, ils ont connu une forme d'apothéose. C'était même plus des saints, mais des divinités. Donc, tout ça, sous le regard des Américains. Donc, les Américains avaient assez de dossiers sur les Soviétiques pour que les Soviétiques s'écrasent. C'est tout. Les deux nations, d'ailleurs, très souvent, ont été comme ça. Très, 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 très souvent. C'est beaucoup de choses. C'est tu parles, je parle. Donc, les deux mystifient leur peuple, mystifient le monde. Alors, quand il s'agit, si l'un peut flinguer l'autre sans vraiment recevoir quoi que ce soit en retour, ça va. Mais l'URSS est extrêmement mal placée d'être accusé les Américains de propagande parce que les Américains avaient les moyens de répliquer sur ce thème aussi. D'accord ? Voilà, c'est tout. C'est pour ça que les Soviétiques n'ont rien dit. Ça, c'est la première histoire. Deuxièmement, si on regarde les papas du programme, spatiale américaine, on va faire très court. Regardez, là, j'ai une photo. Ce gars-là, c'est Heinz Haber. Ce gars, c'est M. Von Braun. Ces gars-là, c'était des nazis, n'est-ce pas ? Qui ont été sauvés par le programme Paperclip. Tout simplement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un programme qui s'est appelé Paperclip qui d'ailleurs, je crois, ne me citez pas, je ne me rappelle plus la date exacte, mais il a continué probablement pendant 20 ou 30 ans. Il a dû être arrêté Paperclip peut-être dans les années 70, voire 80. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il sauvait les scientifiques nazis, et puis il les ramenait aux États-Unis, ils étaient naturalisés, et puis ils travaillaient pour l'armée américaine et pour l'État américain. Donc parmi les gars qui ont été sauvés et qui ont participé par la Suisse, qui étaient au cœur du programme Apollo, on a par exemple monsieur, attendez, je vous montre son nom, monsieur Hubertus Strughold. Hubertus Strughold. D'accord ? Vous regardez bien. Je suis sur un site du gouvernement américain, c'est un site au point gov. D'accord ? Comment on l'appelle ? Le père de la médecine spatiale. D'accord ? Il a participé aux missions Apollo, les combinaisons, c'est lui, une partie de la capsule et de l'environnement qui avait dedans, c'est lui, et tout ça. D'accord ? Von Braun aussi a participé à... Il a rencontré Kennedy. Il a participé à ça. Monsieur Heinz Haber, également, il a participé au programme. D'accord ? Mais si je prends par exemple ces deux-là, si je prends Haber et Von Braun, ils faisaient dans les années 50, avant de participer à l'émission Apollo, ils travaillaient pour qui ? Je vous le donne en mille, ils travaillaient chez Walt Disney. Ils écrivaient des livres et ils faisaient des émissions, des dessins animés à la télé pour expliquer, de manière très naïve, la vision de l'époque, pour expliquer d'une part que l'atome, c'était bien. Je vous montrerai à l'occasion un livre de M. Haber qui explique que l'atome, c'est extraordinaire. Après qu'ils aient balancé une bombe atomique sur la gueule des Japonais en 1945, et bien après, dans les années 50, ils ont passé leur temps à expliquer que l'atome était notre ami. Donc ça, c'est une première chose. Ils étaient chez Walt Disney, donc travailler avec Hollywood et tout ça, pour faire des dessins animés et des films sur l'exploration spatiale. C'est là qu'ils ont développé cette vision un petit peu naïve et qu'ils l'ont communiquée par le biais, justement, de la télévision et de Walt Disney et des dessins animés et tout. Ils l'ont communiquée au public américain et ça a fini même par arriver jusqu'à la tête de l'État, arriver à Kennedy au début des années 60. Monsieur, le père de la médecine spatiale, Monsieur Strugold, un gars super bien. Ça, j'ai sa photo durant les années 40. Ça, c'est sa photo avec cet uniforme-là. Et il n'était pas à cesse. Mais par contre, j'ai un communiqué ou un article de l'agence télégraphique juive, d'accord ? L'agence télégraphique juive, qui dit qu'une librairie de l'Air Force, de l'US Air Force, a dû changer son nom. Parce que, voilà, le nom, elle s'appelait la librairie Hubertus Strugold, eh bien, c'était un nazi qui a participé à commettre des atrocités sur des gens. C'était un sadique qui torturait des gens et les soumettait, justement, à des conditions extrêmes, parfois même pouvant causer leur mort, les disséquer par la suite, pour voir un petit peu les effets sur eux de certains nombres de conditions extrêmes auxquelles soumettaient des prisonniers. Donc, M. Strugold, ce savoir-là qu'il avait dans la tête, c'est pour ça qu'il était le père de la médecine spatiale, eh bien, intéressait les Américains. C'est pour ça qu'ils l'ont pris aux États-Unis. Donc, on a jusqu'à ce qu'on va arriver au Time, au magazine Time, d'accord ? Ça, c'est M. Von Braun, d'accord ? Et regardez le titre, regardez le titre. La science, la science nazie qui a alimenté l'émission Apollo 11 et l'atterrissage sur la Lune, d'accord ? Bon, j'ai envie de vous dire que vos amis sont top. Donc, voilà ce qu'on a. On a de l'admission même des Américains. On a un groupe de nazis qui ont été secourus. C'était du gibier de potence, initialement. Ils ont été sauvés, n'est-ce pas ? Remarquez au passage la moralité, le niveau de moralité de l'establishment américain. Je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si c'était les Russes qui avaient fait un programme pareil. Je n'ose pas imaginer ce qu'on aurait écrit, ce qu'on aurait publié. Mais que les Américains aillent chez les nazis, dire celui-là, c'est un bon, celui-là, c'est un mauvais. Le mauvais, c'est celui qui ne nous sert à rien. Il n'y a rien à gratter. Celui-là, on va le juger à Nuremberg. Celui-là, c'est un nazi qui connaît des choses intéressantes, qui peut faire avancer notre industrie, notre complexe militaire ou industriel et tout ça. Celui-là, on le ramène. C'est un nazi bien. Il y a un passeport américain et personne ne le touche. Vous voyez ? Je vous laisse juste de cette partie-là. En tout cas, on a un homme politique, Kennedy, qui a tenté une manigance, l'histoire de la baie des cochons, qui a tenté cette histoire sur la plage de la baie des cochons à Cuba. Il s'en est sorti la queue entre les jambes. Il s'est mis la CIA à dos. Il s'est mis le RSS à dos. C'est un type qui, finalement, ne ressemblait plus à rien, juste peu de temps après son élection. D'ailleurs, vous savez comment il a fini. Et là, il fait quoi ? Il lance cette histoire. On va faire poser un homme sur la Lune, alors qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Moi, ce que je vous dis, d'accord ? Moi, ce que j'ai dit, je n'ai rien dit d'autre que... Il faut voir, d'accord ? C'est-à-dire que je ne vous demande pas. Moi, je ne vous demande pas. Je ne vous demande à personne. De me dire, oui, on n'a pas été sur la Lune. Je n'ai jamais dit ça, moi. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de dire ça. Mais admettez, je vous demande juste d'être raisonnable, admettez que, vu la brochette, vu la brochette de personne que j'ai, admettez que cette histoire souffre d'un déficit de crédibilité. C'est tout. Quand vous rajoutez à cela, comme disait Chirac, le bruit et l'odeur, quand vous rajoutez à cela, le fait qu'ils ont distribué, ils ont donné une pierre qui était en fait du bois pétrifié à un musée aux Pays-Bas, quand vous regardez les photos fake, quand vous regardez la ceinture de vent à l'âne, pourquoi la ceinture, cette ceinture qui comporte des radiations qu'il y a autour de la Terre, qui comporte des particules très actives, très énergétiques. Et en fait, cette ceinture-là, elle est à peu près entre 600 et 640 km au-dessus de la Terre et elle a une épaisseur de 50 000 km. Elle peut détruire même un satellite. Elle descend à certains endroits, dans le Pacifique, dans l'Atlantique Sud, il y a une sorte d'anomalie qu'on appelle où cette ceinture descend jusqu'à 200 km. C'est pour ça que vous regardez les missions de la navette spatiale habitées, elle n'allait pas au-delà des 600 km. Je pense que l'apogée, l'apogée de la mission qui a été le plus haut est vers 620 km, juste pour rester en dessous de cette ceinture-là. Ça peut endommager même un ordinateur. Ça peut endommager un iPhone. Alors tu imagines un humain qui prend ça sur la gueule. Et il y a beaucoup de centres qui ont été lancés dans les années 90 et même plus récemment. Des recherches qui sont faites pour comprendre l'intensité de ces radiations-là et comprendre leur effet sur l'humain, comprendre leur effet sur le matériel et tout ça. Alors que dans les années 60, 70, vu qu'on n'était même pas sûr de comment ça se goupillait et tout ça, on pouvait la traverser à aller-retour sans histoire. Comment expliquer que toute l'expérience humaine spatiale va de zéro à 600 km, 620 km, excepté une fois dans l'histoire où on a traversé, où un humain a traversé, a été plus loin, pour aller jusqu'à la Lune et revenir. Il faut comprendre qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. Moi, je ne vous dis rien. Je ne vous dis pas les dites qu'ils n'ont pas été sur la Lune. Je m'en fous, moi, à la fin. Mais si vous réfléchissez à ça, il est crédible quand même de se poser des questions. C'est tout. Sachant en plus la propension des Américains à mentir sans arrêt, donc forcément. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais il y a bien un miroir sur la Lune. » N'est-ce pas ? Bon, il y a un miroir sur la Lune. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un miroir sur la Lune. Par exemple, sur Mars, il y a un rover. Regarde, sur Mars, il y a une sorte de véhicule électrique qu'ils avaient envoyé. Bon, je vais te dire un truc. Les humains étaient sur Mars. Tu sais ce que je veux comprendre ? Premièrement, je veux qu'on preuve qu'il y a un rover, il y a un petit véhicule électrique sur Mars. Et deuxièmement, la Russie n'a rien dit. Voilà. Si la Russie ne dit rien et qu'il y a un objet sur une planète, c'est que l'humain a été. Voilà, c'est tout. Je reprends votre argumentaire. Je reprends ce que vous me dites. Voilà. Oui, il y a un miroir sur la Lune. Ben, écoute, il y a un miroir sur la Lune. Il y a même des sondes qui ont été sur d'autres planètes beaucoup plus éloignées que la Lune. Oui, il y a des sondes. Il y a des sondes perdues qu'on l'envoie. On peut. Donc, on peut envoyer un objet sur la Lune. Ça, il n'y a pas de souci. On peut envoyer un objet. Je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas envoyer d'objet sur la Lune. Mais envoyer un humain là-bas et le ramener, ça, c'est une autre histoire. Ils ont envoyé en plus, je ne sais même pas combien, je crois, 14 personnes ou 20 personnes. Je ne sais même plus, c'est quoi le chiffre ? Vous savez, quand on le dit, c'est sort en aide. C'est vrai que ils ont envoyé tout ce monde-là. Ils sont tous partis, ils sont revenus, ça, ils saufent. Alors que vous regardez l'exploration spatiale qui se résumait à envoyer une fusée à 300 kilomètres autour de la Terre, le programme STS, ils ont fait des veuves et des orphelins. Ils ont tué du monde avec ça. Ça vous montre le danger de l'exploration spatiale, même si on est dans la couche basse de ce qu'on appellerait l'espace. On est à 300 kilomètres, 350 kilomètres et on arrive à tuer du monde. La Columbia, ils ont tué du monde. À l'atterrissage, Challenger, ils ont tué du monde au décollage. Sauf, sauf, sauf les missions Apollo, là, tranquille, on va jusqu'à la Lune, on revient, voilà, pas de soucis. Non, quand même, mes amis, quand même. Et des gens, ils me disent, oui, moi, je croyais que tu étais un homme intelligent, raisonnable, tout ça. Maintenant, bon, je doute un petit peu. Bon, écoute, ce que tu as fait, je vais te dire un truc. Comme tu as été, comme tu as grandi dans la propagande, dans la propagande du système, tu crois aux missions Apollo, moi, je peux même dire d'autres choses auxquelles tu crois, mais je ne vais pas ouvrir d'autres sujets. Mais, tu as grandi là-dedans. D'accord ? On t'a menti comme on a menti à tes parents. Donc, tu as grandi là-dedans. Tu as pris une histoire fondée par des politiques américains, une agence à quatre lettres, un groupe de nazis sauvés de la potence et garantie par le silence de l'Union soviétique. Tu as pris cette histoire-là, je te laisse toi-même juger de la fragilité de l'histoire, tu l'as prise comme une sorte d'étalon. On devrait la déposer à Sèvres, cette histoire. C'est l'étalon, le maître étalon. Celui qui croit en cette histoire, eh bien, il est un type sain, il est un type normal et tout ça. Moi, je peux te... Tu sais quoi, mon ami ? Je peux te sortir plein de gars qui croient que les humains étaient sur la lune, mais je t'assure, ils ne sont pas sains d'esprit. On peut en trouver même dans des asies psychiatriques, je peux t'en ramener. Si ça, c'est ton étalon, je veux dire, je te promets des lendemains qu'ils déchantent. Alors, celui qui croit en cette histoire, pour toi, qui ne discute pas cette histoire, qui ne se pose pas de questions sur cette histoire, eh bien, celui-là est un type normal, équilibré, sain, on peut lui faire confiance, il a un jugement solide et tout ça. Celui qui émet le moindre doute, il est infréquentable. Je veux dire, pour réfléchir, mes bons amis, quand même, quand même, on s'est foutu de votre gueule, mais à un moment donné, vous êtes des humains, vous avez de la jugeote, réveillez-vous, c'est tout. Donc, merci mes amis d'avoir écouté jusque-là et je m'excuse, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, mais je m'excuse quand même. C'est toujours bien de s'excuser ces derniers temps, on ne sait jamais sur qui on tombe. En tout cas, merci et puis, on se voit dans une autre vidéo. Merci. Merci.